Avant de commencer, je voulais déjà remercier les organisateurs et les organisatrices pour m'avoir invité à participer à cette très belle et très riche journée d'études. Et en effet, le thème qui nous rassemble aujourd'hui est bien l'Etna, écrire et décrire cet immense volcan le plus connu, celui qui en premier a poussé et alimenté les recherches dans les champs de la volcanologie du monde européen. Et pourtant, les regards des anciens sur ces volcans peuvent à juste titre surprendre en considération d'un manque de véritables récits cohérents et uniques de la part d'historiens, géographes et philosophes anciens. Et en raison aussi d'un manque d'une systématique théorie des volcans de l'Antiquité, même si, comme M. Leblé le précisera plus tard, il y a des véritables pistes à parcourir grâce au poème de l'Etna. L'Etna est donc un élément… Comment? Ça m'arrive toujours à chaque conférence, je pense que c'est moi. Ah! Ça c'est en fait la technique qui ne se marie pas bien avec les lettres, c'est ça. Et du coup, l'Etna est en effet un élément de paysage imposant et majestueux, mais qui représente une vraie source de dangers et de destructions de façon vraiment sporadique. Cependant, les volcans étaient en constant activité, si on observe les catalogues historico-géologiques des éruptions. Force est de reconnaître donc que les habitants de la Sicile historique, population autochtone d'abord, grecque et rouen après, ont eu affaire avec coulées de lave, gaz toxiques, nuages de fumée, jet de matériel solide à plusieurs reprises. Il est intéressant alors de s'interroger sur les portraits que les anciens dressaient de l'Etna, géants, massifs et implacables qui dominent les paysages siciliens. Les mythes, il est injustement considéré souvent à l'instar d'une fable divertissante, dépourvue de valeurs et de significations pour les études historiques. Mais il est en revanche un puissant moyen qui, avec un langage métamorphisé, symbolique, évocateur et codifié, permet d'abord d'aborder et donc de verbaliser plus facilement ce qui nous passe, ce qui nous entoure. C'est une technique facile à comprendre. Nous avons tous fait l'expérience de devoir parler de quelque chose de complexe, d'abstrait ou non, d'avoir alors choisi un parallèle avec une fable, une histoire ou un autre objet, une similitude, une comparaison, un exemple qui, de façon figurative ou fictive, permet au locuteur de mieux éclairer son propos. Les mythes, alors, deviennent un instrument privilégié pour construire et transmettre des contenus, des parts sur le langage, sa forme, qui prévoient une sollicitation immédiate et claire de l'auditoire, mais aussi l'imaginaire évoqué, frappant, allusif, suggestif, qui imprime des images et des idées, des fois de façon un peu bouleversante, mais très, très concrète. Les mythes, alors, se prêtent à des multiples emplois. Serait-il alors plutôt correct d'en parler systématiquement pluriel, qui correspondent parfaitement aux exigences d'adaptabilité, des transformations, des variabilités qui sont propres à toute culture. Voilà qu'alors, pour un bilan scientifique qui a besoin intrinsèque de définition et des catégories, les mythes s'adressent en tant que mauvais élèves, s'il peut adapter à une définition unique et univoque. Il échappe à un classement sereinement accepté par tous les courants d'études, comme les débats les montrent, mais au lieu de voir dans cela un hic, on devrait, en revanche, saluer sa capacité à représenter, à plus juste raison, les multiples facettes d'une civilisation si complexe et parfois même fouillante, pour nos propres limites, qui est celle gréco-romaine. Les mythes sont alors un produit culturel. Il va représenter avec les armes de l'imaginaire, propre à chaque culture, un univers narratif qui est dépendant du réel. Plusieurs sont les objets de la narration mythique, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il sert pour communiquer, élaborer une expérience, construire une tradition et, en fait, s'incorpore à la mémoire collective. Alors, la représentation mythique est carrément juste un choix parmi différentes représentations qui appartiennent aux sociétés anciennes. Mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est sa capacité de pouvoir encoder les souvenirs d'un référent géologique réel et dangereux. La représentation mythique permet de répondre à l'exigence de trouver un responsable, de rechercher une explication, de garder plus longtemps les souvenirs et de mettre en garde de façon plus efficace, mais aussi, également, d'élaborer des stratégies de récupération. Voilà alors expliquer la pertinence d'une étude mythologique d'un phénomène historico-géologique, les éruptions de l'ethina et leur impact sur la société. Les mythes permettent de représenter, nous les verrons, non seulement une description des phénomènes, mais également d'éclairer l'impact que ces phénomènes ont sur l'être humain. On l'a déjà dit, il n'existe pas un seul unique mythe, mais nous pouvons donc cibler les mythes qui ont comme sujet la nature, l'environnement et ses manifestations. Et cette catégorie des mythes peut être, s'appelle les géomythes, objet d'étude de la discipline qui prend ainsi le nom de géomythologie et qui a été pour la première fois conçue par la géologue Dorothy Vitaliano dans les années 70. Cette géologue, dans la volonté de franchir la barrière entre science dure et science humaine, soutient la fiabilité de la tradition orale dans la conservation et transmission des observations faites par les sociétés antiques, des informations qui peuvent se révéler utiles aussi pour les géologues. Parfois, l'explication fournie par les mythes est purement symbolique à Mégé natif, mais d'autres fois, les mythes fournissent des aperçus précis des processus géologiques au moyen des codes du langage mythique. Il n'existe pas une vraie tradition d'études relative à l'application de l'approche géomythologique chez les mythes gréco-romains. Voilà pourquoi mon objectif a été vraiment d'essayer d'appliquer cette approche aux études de l'antiquité classique. Dans cette optique, dans l'optique de la géomythologie, et en considération de ce que je viens de vous dire par rapport au mythe, il est possible alors de supposer qu'un élément du paysage si présent et si imposant comme l'Etna avait une force suffisante pour attirer des narrations mythiques. La première image qui pourrait venir à l'esprit serait l'atelier du forgeron Héphaïstos qui se localise pratiquement sans hésitation aux îles éoliennes et aux pentes de l'Etna. Dès la transmigration de ces personnages mythiques avec les premiers mouvements de colonisation, les volcans sont en effet intuitivement des localisations adaptées à la fournaise puisque d'ailleurs Héphaïstos apparaît comme personnage mythique toujours en relation avec le feu. Et toutefois, son image se sert du volcan pour s'adapter à Sicile, mais il ne représente ni les volcans ni ses manifestations. Pour ce faire, il faut plutôt se tourner vers un autre personnage mythique, les monstres Typhon, engendrés par Gaïa à la suite de la défaite des géants. Typhon nous est connus par une série composite d'autoranciens sur une fourchette chronologique très ample d'Hésiode au mythographe du Vatican. L'essentiel de l'histoire est le suivant. Typhon menace les dieux de l'Olympe et les attaques avec l'objectif de prendre possession de leur demeure et de s'emparer de leur pouvoir. Zeus, elle est celle qui peut véritablement l'affronter et l'engage en lutte à couper les souffles avec cet être effrayant. Hésiode en fait une description approfondie que je vous présente et il vise à souligner les traits qui les rendent monstrueux et effrayants en mettant en contribution plusieurs sphères sensorielles. La terreur surgit non seulement de la vue du monstre dont le corps est constitué d'une multitude de serpents, mais aussi des cris terrifiants de la puissance du feu qui jaillit du monstre dont la chaleur dangereuse peut presque se faire ressentir sur notre peau. Ses bras sont faits pour des œuvres de force et jamais ne se lasse de ses pieds du Dieu puissant. De ses épaules sortaient son tête de serpents, d'effrayables dragons, gardant des lingues noirâtres et des yeux, éclairant ses prodigieuses têtes jaillissées par-dessus les sourcils, une lueur de feu et des voix s'élevées de toutes ses têtes terribles faisant entendre mille accents d'une indicible horreur. Tantôt c'était des sons que les dieux se comprennent, tantôt la voix d'un taureau-mogissant bête altière à la fougue indomptable, tantôt celle d'un lion au cœur sans merci, tantôt des cris pareils à ceux des jeunes chiens, étonnants à huir, tantôt un sifflement qui prolongeait l'écho de ces autres montagnes. Typhon aurait pu remporter la victoire si Zeus n'était pas intervenu pour engager une bataille contre les monstres, le feu et les vents furieux de Typhon contre la foudre, la tonnerre et l'éclair du roi de l'Olympe. La lutte prend de vastes proportions affectant tous les territoires aux alentours et résonant dans la terre gémissante. Zeus frappe les monstres qui s'effondrent même si les feux n'arrêtent pas de jaillir et liquifient la terre comme dans une forge. Et finalement, Zeus jette Typhon dans les tartares et d'après plusieurs versions, ils les jettent ou en dessous de l'éthénat. La présence insistante du feu et des flammes, la mention des sifflements, des bruits terrifiants et les détails sur la réaction de la terre qui tremble, gémis et gronde, nous rappellent déjà l'image d'un volcan en éruption. Analysant toutes les versions et les variantes de ces mythes avec une méthode que je n'ai pas le temps de vous détailler, il était possible de repérer des motifs récurrents chez tous les auteurs. Il était possible ainsi d'analyser d'un côté les images et de l'autre côté les langages employés et d'apercevoir non seulement que les seuls motifs des compositions essentielles, donc toujours présents et incontournables pour la construction et la définition du mythe, concernant les volcans, mais aussi que la terminologie employée est très métaphorique et crée un portrait presque tangible et très visuel des diverses manifestations auxquelles l'éthénat se livre quand il est actif. Les volcans, les informations que le mythe veut transmettre, les fléaux et les manifestations du volcan sont marquantes et elles seront codifiées avec un haut degré de mémorabilité. Pour ce qui concerne les langages, j'ai sélectionné juste quelques extraits de certains auteurs qui montrent, d'après moi, les différentes manifestations volcaniques, par exemple, près de l'activité effusive, quand ils parlent des langues noirâtres, du moins sortent les sources les plus pures du feu inabordable, les coulées de lave qui sont représentées en tant qu'un flot de fumée ardente, des torrents de lait, des torrents de feu. Donc, la lave est toujours représentée métaphoriquement dans les langages comme du feu et des flammes, les tourbillons de feu encore. On parle des fumées noires, on parle des poussières, on parle des vols, les typhons anthropomorphistes, énormément les volcans. Donc, on parle des yeux et de la bouche, le cratère comme la bouche du volcan, d'où sortent les flammes, les feux, la vapeur, la fumée. Pareil, pour ce qui concerne l'activité explosive, il y a des versions qui spécifiquent carrément le fait qu'il y ait des morceaux de terre qui sont arrachés, qui sont jetés en tant que projectiles. On parle des pluies de feu. Et, qui plus c'est, on a aussi des termes, des images qui suggèrent aussi tous les réservoirs, des motifs géologiques, des manifestations qui peuvent apparaître, comme elle a été si brillamment montrée tout à l'heure, auprès de l'éthénat. Donc, des tremblements de terre, les fracas, les bruits aussi, les cavernes sous terre qui mougissent, les sifflements. Donc, on a vraiment toutes les sphères sensorielles. On a beaucoup de termes qui visent à décrire même l'huile, et donc les rumeurs, les bruits. Plus, j'ai trouvé aussi très intéressant l'effet que les feux qui surgissent de la bouche du monstre, ces rencontres avec la foudre du dieu de l'Olympe, comme dans certains phénomènes, manifestations qui peuvent aussi avoir lieu à l'éthénat. Alors, cette carte nous montre à quel point nous pouvons considérer les mythes des typhons comme un géomythe volcanique. Donc, c'est une carte de la localisation, d'après toutes les sources, des typhons. Et on remarquera que dans tous les lieux où les mythes sont localisés, il y a des volcans. Donc, si nous envisageons toutes les versions du mythe, nous rendons compte qu'il est présent toujours dans les zones volcaniques. Alors, il n'est pas question forcément d'une version d'origine qui aurait donné naissance aux autres, mais il faudrait voir les choses plutôt dans les termes d'un thème qui se trouve, donc les thèmes de la lutte entre Zeus et typhons, qui se trouvent appropriés à signifier les volcans et ses manifestations. C'est un thème qui circule, qui s'adapte et s'est modifié en fonction des auteurs. Tout en conservant son noyau principal. C'est ça la chose sur laquelle j'insiste, parce que malgré la multiplicité des versions, la multiplicité des expériences, la stratification des souvenirs, il y a toujours un fil rouge qui unit toutes les versions de ces mythes, peu importe la localisation du mythe. Les fils rouges sont la description de la lutte et la description du monstre dans les termes d'un volcan. Autrement dit, les mythes des typhons ne peuvent pas exister, son récit ne s'étient pas sans les volcans. Nous avons donc au travers des mythes la preuve que les anciens reconnaissent et interprètent les phénomènes volcaniques. Mais je voudrais aller juste rapidement plus loin, parce qu'en effet, les anciens étaient capables de reconnaître et d'exploiter une autre manifestation du volcanisme sicilien, tout en réélaborant encore une fois cette manifestation sous les prismes du mythe. Je me réfère en particulier au gaz toxique de la mofette du lac Naftia, pas loin de Mineo, en Sicile, où un lieu de culte eau jumepalique fut établi. Le gaz fut utilisé au temps des Grecs, mais probablement aussi par les cycles auparavant, dans les rituels ordaliques soumis au contrôle des dieux. Nous ne pouvons pas détailler davantage, mais encore une fois, il s'agit d'une démonstration de la capacité du mythe d'intégrer des éléments même dangereux de la nature environnante, et non seulement dans les récits, mais même à l'acte pratique, dans un rituel qui se trouve ainsi ancré indissolublement à l'environnement. On pourrait ainsi définir la capacité résiliente du mythe. Les mythes lient les lieux et sont éléments particuliers et dangereux, donc ici les gaz toxiques, à un culte, et cette liaison s'est traduit en une nécessité. Les cultes apprivoisent la nature, la rend protagoniste de son culte via les rituels, transforment la dangerosité de son élément en un facteur essentiel pour les cultes locaux. Et qui plus est, ce culte, c'est un culte identitaire pour les Grecs et pour les cycles. Enfin, encapsuler les vécus dans la mémoire et l'encoder sous forme des narrations correspond à une nécessité pratiquement psychologique de résilience et de récupération après un trauma. Apprivoiser les traumas, mais aussi l'expérience singulière avec son environnement, et du coup, l'agent qui a causé ces dangers représente certains mécanismes psychologiques naturels. Correspondent à l'exigence de rationalisation. Nous émettons l'hypothèse que les géomythes trouvent sa raison d'être en tant que réponse culturelle motivée par un besoin psychologique. Enfin, il existe plusieurs versions de tous les mythes. Les mythes ont un langage qui se prête vraiment pour répondre à l'exigence qui est naturelle de l'être humain, de comprendre son propre environnement dans un environnement qui est dangereux, mais qui fascine. La preuve en est l'effet que nous soyons tous encore aujourd'hui à en parler. Et donc, je vous remercie de votre attention. Je donne donc la parole à la salle pour des questions que je pense nombreuses. Il y a beaucoup de littéraires. Synthifique. Exactement, je ne suis pas littéraire. Merci beaucoup, Lorela. C'était vraiment génial. Moi, j'ai une question sur ce conflit entre Zeus et Typhon. Tu expliques qu'il permet de décrire le volcan, de décrire son volcanisme. J'aimerais savoir si dans le conflit et la résolution de ce conflit, ce mythe, il donne aussi des clés pour les habitants sur comment vivre avec le volcan. Est-ce que dans ce mythe, il y a des choses qui expliquent où mettre les habitations, comment construire, comment survivre à une éruption ? Est-ce qu'il y a des conseils comme ça de comment vivre avec une éruption qui transparaissent dans le conflit et la résolution du conflit ? Merci pour la question. Alors, plus précisément pour ce qui concerne les mythes des typhons, la réponse est non. Mais il y a une raison pour laquelle la réponse est non. C'est que les mythes, comment ils nous sont arrivés aujourd'hui, il a fait un tour de plus de 2 5001. et ça fait qu'en fait, ce qui reste, et c'est toute une question vraiment des transmissions des textes, des créations mythologiques, c'est vraiment intrinsèque à la catégorie au genre littéraire du mythe, ça fait qu'il n'en reste que, si vous voulez, la partie narrative, littéraire. Alors, c'est ce qui ne veut pas dire qu'à l'origine, ça n'avait pas cette fonction-là. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a deux auteurs, donc Echille et Pindar, qui sont parmi mes sources principales et qui, plus ou moins à la même année, donc voilà, au milieu du 5e siècle, ils ont écrit deux œuvres complètement différentes, mais qui mentionne le typhon. Et c'était exactement au moment où ils se trouvaient tous les deux en Sicile, et à ce moment-là, l'éthénat a explosé. On le sait par d'autres sources. On sait, c'est Strabon qui dit ça, qui parle aussi d'une autre éruption et qui évoque, quand il parle de cette éruption, il dit, en gros, que les personnes ont reconnu le typhon. dans ça. Donc, ça veut dire, on a des traces, des pistes qui pourraient nous faire comprendre qu'à chaque fois qu'il y avait une éruption, c'était ça l'image qui était donnée d'un point de vue de la description du phénomène, principalement. C'est possible qu'il y ait ceci impliqué pour les populations après des informations sur comment éviter la tragédie, si vous voulez. Mais je n'ai pas de traces concrètes à vous apporter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que rien que l'effet de reconnaître dans ces monstres les différentes manifestations volcaniques, ça permettait aux personnes et de reconnaître aussi, par exemple, les sons, les tremblements des terres, ça permettait aux personnes d'avoir une explication et ça permettait aux personnes de reconnaître ce qui s'est passé. Après, donc, les problèmes de l'Antiquité, c'est justement que les personnes porteurs de cette culture sont mortes. Mais on sait, c'est pour ça que, comme Madame Soussignan l'a dit tout à l'heure, pour la construction de ma thèse, je me suis appuyée aussi sur les mythes des îles Fidji parce que là, les personnes sont encore vivantes. Et la tradition orale locale, donc ce sont des mythes qui sont encore vifs, ne sont pas codifiés comme les mythes anciens, gardent un corps vivant à l'intérieur de leurs mythes, souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, gardent des mises en garde. Mais ce n'est pas systématique. Parfois, les mythes servent juste pour décrire et s'expliquer les phénomènes. Poirier, bon, merci, c'est très intéressant. J'ai deux petites questions. Oui, la première, c'est que vous dites, c'est convaincant, qu'il n'y a pas de mythes de typhon sans volcan. Alors, vous avez présenté une carte où on revoit les endroits où il y a le mythes de typhon actifs. Mais j'en vois un point, par exemple, qui est pratiquement dans le delta du Nil où, à ma connaissance, il n'y a pas de volcan. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez remettre le déporrement comme ça ? Oui, c'est la carte. Voilà. Alors là, c'est des endroits où il y a le mythes de typhon est actif. Oui, oui, oui. C'est un point ouf, là. Oui, alors, carrément, j'avais besoin d'être plus précise par rapport à ça. En fait, alors, ces points indiquent l'effet qu'il y a une version où typhon, une partie de la lutte en fait entre deux, ces typhons, se localise non seulement à l'Etna mais aussi au lac Cerbonis et en fait, là où, d'après les anciens, il y avait des feux qui sortaient. Alors, ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer pour ne pas très trop dans les détails, c'est que comme les Grecs ne connaissaient pas la théorie des volcans, pour eux, en fait, à chaque fois qu'il y avait du feu, du feu carrément, métaphoriquement, mais du feu qui sortait de la terre ou des manifestations qui correspondaient aux géologiques qui comprenaient le sol et qu'il y avait de la fumée ou du feu, en fait, c'était, ils étaient tous apparentés dans leur mentalité. Donc, là, il n'y a pas de volcan, on est d'accord, mais pour eux, c'était issu du même phénomène, c'est le feu qui sort de la terre. Le feu qui sort de la terre dans ce coin-là? Je ne me souviens pas précisément le type de phénomène qu'il y a au lac Cerbonis, mais il y a, si vous voulez, je peux vérifier rapidement sur mon ordinateur, mais il y avait un phénomène géologique particulier qui, pour eux, était issu de la même nature. Voilà. Oui, là-haut, mais en Égypte, là, il n'y a pas beaucoup de tromèlementaires. Bon, ma deuxième question, c'est, bon, le mythe de typhon, comment est-il relié au mythe du combat de Zeus contre les titans et en particulier d'Encelade qui a été enseveli sous l'Etna, justement. Encelade a été effondré à Versailles, le très beau bassin d'Encelade montre la statue d'Encelade absolument opprimée par la masse de l'Etna. Bien sûr, en fait, Encelade, alors, les combats des géants typhon et titans font partie d'un point de vue littéraire, c'est pratiquement les mêmes récits, si vous voulez, c'est les récits qui établissent la maîtrise des Zeus sur tous les autres dieux et êtres divins. Les récits des typhons précèdent tout autre, donc typhon en tant qu'être en Seveli sous l'Etna, d'un point de vue vraiment chronologique des sources, précèdent tout autre récit d'Encelade. Encelade, c'est un monstre qui est en Seveli sous l'Etna, mais les sources commencent à parler d'Encelade plusieurs siècles après, donc c'est un emprunt littéraire des typhons. Merci beaucoup. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada